Aujourd'hui, Stéphanie Lekelec mélange saveur de la terre et de la mer. Elle réalise un foie gras poché dans un bouillon de crevettes grises, parfumé à la coriandre et accompagné d'une purée de navets. Nos candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Et Stéphanie Lekelec avec nous, un grand plaisir. Moi j'adore ta cuisine, je kiffe grave. La personne et la cuisine. On commence par quoi aujourd'hui ? On a deux choses à lancer assez rapide, qui est une petite purée de navets et un bouillon de crevettes grises qui sont un petit peu les deux maîtres mots de la recette. Et donc il ne faut pas traîner, on va démarrer par la purée de navets tout de suite. Cuisiner une recette du chef Stéphanie Lekelec, c'est vraiment un honneur. Ces recettes sont très pointues, donc j'ai hâte. Je vais prendre la partie moins large du navet, vous comprendrez pour trois un petit peu plus tard. C'est d'aller tailler pas trop gros. Le chef taille cette partie du navet en gros morceaux. Donc on va démarrer la petite purée. Alors moi, je n'aime pas cuire les purées à l'eau. J'aime bien démarrer les purées en démarrant un petit peu sans coloration, mais en faisant un petit peu un petit côté rôti. Donc on va prendre un peu d'huile d'olive. Ça va nous permettre de concentrer un petit peu les sucs, les saveurs, de ne pas avoir de dilution dans l'eau. Et donc on va avoir comme ça, beaucoup plus de saveurs dans la purée. Donc alors l'idée, c'est d'aller pas trop fort quand même. D'accord. D'accord, on va saler tout de suite pour que ça fixe les saveurs et puis que ça fasse cracher un petit peu l'eau de végétation. Et tout ça va concentrer un petit peu. Donc voilà, on va remuer. Christophe va contrôler. Je gère. Et donc, deuxième temps, on lance un bouillon de crevettes grises. Pour ce bouillon, le chef prépare dans le mixeur des crevettes grises, bien sûr, une gousse d'ail épluchée, une carotte et un blanc de poireau coupé grossièrement ainsi qu'un peu de coriandre. Et retour sur les navets qui fondent dans la casserole. Donc là, voilà, je vais mouiller légèrement. Mais vraiment légèrement pour éviter que ça brûle. D'accord. Vous voyez, c'est très, très peu. Et on va couvrir pour laisser accélérer. Hop. Donc là, j'ai tout mis dans mon mixeur. Un petit peu d'eau pour aider à entraîner l'hélice, le hachoir et que ça fasse une autre pâte. Voilà, vaut mieux refermer. Si on vous le dit, c'est qu'on a déjà fait l'erreur. Et on va y aller tranquille. Donc là, effectivement, la pâte telle que là, pas tout de suite très en vie, mais vous allez voir que... ça va se débrouiller tout seul. On y va ? Et là, tu peux y aller à fond, en tout sens. Oui. Voilà, donc s'il y a besoin d'un petit peu d'eau, on va en remettre un petit peu. Voilà, la cuisine, c'est aussi vraiment à l'inverse. Enfin, de la pâtisserie qui est beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus carré. C'est beaucoup de sensibilité. La cuisine, c'est beaucoup de sensibilité. Il faut, voilà, on sent... Le produit n'a jamais tous les jours le même goût. Il n'est jamais mûr de la même manière. Donc voilà, il faut goûter, il faut sentir les choses, il faut doser le feu, il faut... Voilà, c'est un petit peu du feeling. Donc là, par contre, une fois que ça va avoir pris le bouillon, une première ébullition, on va réduire le feu. Et vous allez voir un petit peu toute la pâte, toutes les impuretés vont remonter, s'amalgamer un petit peu au-dessus. Et ça va se clarifier naturellement, gentiment, en cuisant. Donc on baissera le feu dès que ça aura pris une ébullition. D'accord. On va continuer avec le navet. Ça, c'est la machine qu'on aime tous. C'est ça. Mon Dieu. Donc là, on rentre les doigts, évidemment. La mandoline, elle me fait peur. C'est vraiment un objet que j'utilise que très rarement. Donc du coup, j'ai une appréhension. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est buzz. Maintenant, tout va bien se passer. On va mettre un petit chouille d'eau. On va baisser un peu le feu. Ce qu'il ne faudra pas hésiter, c'est à contrôler un petit peu la cuisson avec la pointe d'un couteau, tout simplement. Là, tu le veux bien tendre. Là, on le veut bien tendre parce qu'on va le réduire en purée. Il manque encore 2-3 minutes. On va remettre un tout petit peu d'eau. Voilà, mais encore une fois, l'idée, c'est qu'à chaque fois, l'eau soit absorbée complètement et qu'on garde cette saveur. Donc là, avec mes petits navets, tout simplement, on va faire des corolles. Donc j'incise, vous voyez, sur la moitié de la tranche. On va faire un petit cône. On va faire un petit cône. Alors, quand je vois Stéphanie en train de faire les corolles de navets, je me dis que je ne vais peut-être pas y arriver. C'est vraiment une technique que je n'ai jamais utilisée. J'ai peur qu'elle ne tienne pas. Donc j'ai hâte de voir, pendant ma préparation, comment je vais m'en sortir. Pour que cela se passe bien, il faut, comme le chef, saler un peu les navets pour que les corolles tiennent mieux. Et voilà. Ensuite, on a une petite cébette. Donc là, l'idée, c'est que vous allez faire quelque chose d'un peu plus technique. Vous allez faire une petite julienne. Donc voilà, on va les mettre dans l'eau avec un petit peu de glaçon. Ça va les rincer et ça va les raffermir un tout petit peu. D'accord. Et puis là, nos navets sont cuits. On va pouvoir les mixer en purée. Merci. J'aime bien poivrer au dernier moment. D'accord. Parce que c'est des arômes un petit peu volatiles. Donc ça a tendance, des fois, en cuisson, à prendre un peu d'amertume. Alors que quand tu as un petit tour de moulin frais comme ça à l'envoi, il y a beaucoup plus de... Non, il ne faut pas pu essayer d'arômes. Je préfère. Que tout le monde se plante. Je préfère. Allez. Simplement. Super simple. L'idée, c'est de l'avoir bien lisse. Donc, bien sûr, on va mettre en goutte. Voilà pour la purée de navets que le chef remet dans la casserole sous l'œil très, très attentif des candidates. Voilà, on va la remettre juste à feu doux un petit peu à la dessécher. Tandis que le bouillon de crevettes continue de cuire, le chef va s'occuper de l'ingrédient principal, le foie gras. Oh, belle bête. Oui. Donc, voilà. Donc, un lobe entier qu'on va trancher, nous. Tu as des glaçons, si tu veux, Raphaël. Merci. Donc, voilà. Un petit peu de glace pilée, eau glacée. Ça aura fait bien. Vous voulez une petite tourge de pain grillé à côté ou pas ? Il est cru, Grissoff. Moi, j'aime bien, moi, cru comme ça avec un peu de flore de sel, ça le fait tout seul. Voilà. Donc, tout simplement, une belle escalope. Donc, là, évidemment, on a un lobe, on taille le nombre d'escalopes. Allez, on va l'assaisonner. Et puis, il va partir un tout petit peu au four. Donc, là, l'idée, c'est de l'avoir vraiment à four très, très doux, à peine le voilé. Vraiment, il ne faut pas qu'il cuisse complètement, c'est le bouillon qui va finir de le cuire. D'accord. Donc, là, quoi, à 150 degrés pendant quelques minutes ? Là, on est à 150. On va le laisser deux, trois minutes. D'accord, pas plus. Et on va regarder. J'adore cuisiner le foie gras, je fais mes terrines, je fais aussi du foie gras poêlé, mais il faut faire attention à la cuisson. C'est à double tranchant. Mais avant, le chef s'occupe de celle du bouillon. Le bouillon n'est pas mal. Donc, c'est parti. Hop. Donc, là, petite astuce. Donc, en plus du chinois étamine, du chinois fin, pour le passer, je vais utiliser papier absorbant, ça va très bien, pour vraiment retenir un maximum d'impureté et avoir le bouillon le plus clair possible. Donc, là, c'est une étape un petit peu délicate. Il faut y aller tranquille. On a quelque chose qui est assez clair à l'issue de la cuisson. Il faut essayer de ne pas trop remuer, pas trop troubler. Donc, en fait, là, surtout, tu ne le foules pas. On reste, tu veux un jus limpide. On garde, voilà. Ce côté, donc, vous voyez, il a quand même, ça a un côté doré. Si vous n'auriez pas, si on avait fait avec des têtes de langoustines ou avec des crevettes classiques ou même avec des têtes de homard, on aurait un autre goût qui serait sympathique aussi, mais il n'y aurait pas cette belle couleur dorée. Ça, par contre, ce qui est important, c'est de le garder bien au chaud parce que ça, il faut que ce soit servi vraiment brûlant, donc sur le foie. Et puis, après, quand on est là, on est... On n'est pas mal, là. On est prêt à dresser. On regarde pour équifier l'assaisonnement, mais honnêtement, il n'y a pas besoin. Vous voulez goûter, chère candidat ? Oui. Tenez, je prends. Je vais goûter un petit peu. Merci. 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 On va essayer de rester proche de l'assaisonnement de Stéphanie. Nickel. Nickel et super simple. Quand je goûte le bouillon, c'est une explosion de saveur en bouche. il y a bien le côté iodé et fruits de mer qui remontent. Donc, je pense qu'avec le mélange du foie gras, ça peut être très intéressant. Alors, évidemment, après, si on veut le corser un tout petit peu, on peut faire réduire à souhait. Enfin, après, moi, je dis toujours, la cuisine, c'est un peu comme on aime la manger. Donc, si vous préférez les choses un petit peu plus corsées, on y va. On peut laisser réduire 5-10 minutes. Si on préfère quelque chose de plus léger, on reste là-dessus. Enfin, voilà. Il faut vraiment faire la cuisine comme on a envie de la manger soi. On va y goûter les petites cèbettes. Comme ça, on aura vraiment tous les éléments préadressés. Donc, là, l'idée, je me sers un petit peu de la paume de la main et je vais faire un petit, un tout petit buisson de cèbettes, comme ça, qu'on ira déposé sur le foie gras. Super technique. Là, pareil, on assaisonne. Poivre et sel. Là, il est temps d'aller récupérer l'escalope de foie gras dans le four. Donc, voilà, là, la cuisson, il commence légèrement à transpirer autour mais on voit, il est encore un tout petit peu ferme à cœur. C'est vraiment le bouillon brûlant jeté dessus qui va finir de le cuire. D'accord. Est-ce qu'à la maison, si on est vraiment très pressé, on peut couper l'escalope de foie gras un peu plus finement et juste verser le bouillon ? Absolument. Après, voilà, ce qui est agréable, c'est d'avoir quand même de la texture, d'avoir de la mâche. Moi, j'aime bien dans un produit toujours avoir de la mâche. Allez, on est parti. Après cet échange entre gourmands, on passe au dressage. Donc là, tout simplement, un petit peu de purée sous foie gras. Hop. Juste ça, déjà, ça le fait. Oui. Ça sent bon. C'est joli. Ça donne très envie. Donc après, on va aller piquer un peu comme ça. Voilà, trois. Je vous parlais d'une cuisine féminine. On y est totalement. C'est super mignon. Tac. La petite c'est bête dessus parce que c'est vraiment considéré comme un condiment. Et la coriandre. Super idée de plat pour les fêtes de fin d'année, d'ailleurs, voire même pas. Et donc là, on va s'aider d'un petit chinois et tamine, sans en mettre partout comme le chef. Alors, comment ça marche, ça ? D'accord. La couleur est vraiment magnifique. C'est vraiment ce côté anglais de la crevette grise. Son dressage, il est égal à elle-même, c'est-à-dire minutieux, simple, raffiné, élégant. Si vous êtes comme moi, vous êtes fan de Stéphanie Leckelèque, on retrouvera cette recette sur France2.fr. Les filles, aucune question ? Tout est calé ? On va essayer de reproduire. Bon, bah génial. À vous de jouer 30 minutes pour faire cette belle recette. Ok. Hormis les copeaux à la mandoline de navet, la cuisine, la recette, elle est très séquencée, donc je pense pas qu'il y ait trop de soucis dans le déroulement de cette recette. Je m'inquiète de toutes les préparations qu'il y a à lancer en même temps et de tout devoir gérer, et le foie gras et les navets et le bouillon. Sous-titrage Société Radio-Canada